Et voilà le gamer Kipa, un joueur accro qui tue tous azimuts, même des civils, qui passent leur journée derrière un écran à se goinfrer des meuporgues, qui donc regardent d'autres gens en train de jouer pour vraiment rien avoir à foutre de sa vie quoi. Vous l'avez peut-être déjà oublié, mais depuis le début de son développement en 2011, certains attendent toujours Star Citizen. Ce n'est pas le cas d'une poignée de hardcore backers qui ont déjà acquis un full set de vaisseaux disponibles pour la modique somme de 15 000 dollars. En même temps, comment oublier ce jeu qui partage tant ? Pour ses partisans, le développement de Star Citizen est finalement l'un des projets les plus transparents de l'histoire. Les posts sur le site officiel sont réguliers et les vidéos nombreuses. Et le studio se paye le luxe d'organiser une convention annuelle dédiée uniquement à Star Citizen qui prend l'allure d'une grande messe de collecte de fonds. Et ça marche plutôt bien puisque le financement en est aujourd'hui à plus de 145 millions et les fidèles sont toujours plus nombreux. Pour d'autres, Star Citizen est un projet qui ne sera jamais fini, avec une gestion managériale qui ne fonctionne pas et un plan de développement qui ne va nulle part. C'est d'ailleurs ce que dénonçait la rédactrice en chef, Lise Fingan, dans deux articles qui avaient fait polémique publiés en 2015 sur The Escapist. Deux articles témoignages d'anciens employés à l'appui à charge contre le projet et Chris Robert lui-même. Des articles qui ont été supprimés depuis, a-t-on appris récemment ? Interrogés sur cette suppression, Défi Média, le propriétaire de The Escapist, et Cloud Imperium Game, le développeur de Star Citizen, affirment dans des termes assez similaires qu'ils avaient mutuellement accepté de supprimer leurs commentaires les uns concernant les autres, en se souhaitant de meilleures relations en 2017. Une déclaration un peu trop propre qui pose donc question, est-ce ici un aimable droit à l'oubli, qui vient d'être octroyé, ou est-ce la menace d'un procès qui a fait reculer le journal The Escapist ? L'académie française a proposé les mots français à utiliser pour parler jeux vidéo sans être obligé d'utiliser l'anglais. Une démarche franchement bienvenue dans un monde francophone où les mots anglais s'immiscent parfois en proportion déraisonnable. Ces nouvelles propositions sont visibles sur le site legifrance.gouv.fr, sur une page nommée Vocabulaire de la Culture et des Médias. De quoi savoir utiliser les mots hyperjoueurs, jeux de tir en vue objective, VAD ou visionnage boulimique ? Pas sûr pourtant que ces mots soient facilement utilisés. Après tout, il existe le mot français numérique, pour traduire le mot anglais digital. Et c'est pas pour ça qu'on nous épargne de ce faux ami. Ça marche à l'électricité, mais il faut une réaction nucléaire pour générer les 2,21 gigawatts d'électricité. 2,21 gigawatts ? 2,21 gigawatts ? Mon dieu ! Mais en passé quoi à 1 gigawatt ? Diffuser ces informations au compte-gouttes. Pour s'assurer une couverture médiatique continue, voici une méthode qui a fait ses preuves et que la Scorpio suit assidûment. La semaine dernière, certaines caractéristiques techniques étaient officiellement révélées. Comme attendu, on ne pouvait en tirer que peu d'enseignements. Nous vivons en effet dans un monde où c'est l'architecture hardware qui importe beaucoup. Ainsi, vous dire que le CPU de la Scorpio sera un 8 coeurs à 2,3 gigawatts vous fera une belle jambe. Surtout si vous vous souvenez que la PS3 de 2006 avait un CPU 8 coeurs à 3,2 gigawatts. Sauf s'ils ont changé d'avis par rapport à ce qui a été dit en juin 2016, la Xbox Scorpio a comme unique rôle de faire tourner la ludothèque Xbox One en plus joli. Pas de jeu exclusif à la Scorpio donc. Obligation que tout ce que la Scorpio peut faire tourner existe aussi dans une version Xbox One. Sur PC, on change généralement de matériel pour faire tourner de nouveaux jeux jusqu'alors inaccessibles dans de bonnes conditions. Ici, vous changerez de matériel pour faire tourner exactement les mêmes jeux que votre matériel précédent, en plus beau, à la façon d'une PS4 Pro donc. Mais les mêmes jeux issus de la même ludothèque. Une ludothèque soumise donc au niveau de puissance d'une Xbox One. Comprenez que si votre nouveau jeu Open World Scorpio souhaite vous rendre possible d'aller combattre 100 avions immenses dans la stratosphère, il faudra d'abord qu'elle voit si la Xbox One accepte cela. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...